je réessaye sans wifi c'est pour voir si ça s'arrête pas donc pour ceux qui étaient là dès le début je suis désolée je recommence cette fois peut-être que je peux me tromper avec les trois salutations au soleil je vous souhaite une bonne séance on inspire on éloigne la jambe gauche le plus loin possible en souffrant on inspire on descend les mains au sol on éloigne la jambe droite et on souffle on bascule vers l'avant en inspirant et on souffle encore une fois inspire et souffle on pose la jambe droite on avance le pied gauche soit on monte ici soit on monte en équilibre et on inspire on ramène les deux mains sur la jambe avant on ramène la jambe on enroule la tête et on souffle en beaucoup et on refait ça deux autres fois j'inspire on pose la main et on souffle inspirer et on souffle inspirer on inspire inspire on respire euro 1 respire inspire 1 encore une fois expire seguin donc besoin d'age en droite on avance le pied gauche on inspire på et on aimer Encore, j'inspire, laisse-le, laisse-le Alexandre, c'est pas grave, et on souffle, on inspire, et on souffle, on inspire, et on souffle. On pose la jambe, on amende l'autre, on inspire, on amende, et on enroule, on souffle. Très bien, ici on va monter plusieurs fois sur les orteils et les talons pour continuer de s'échauffer. Salut Orguéron ! On monte et on descend. Très bien, vous allez rester sur les orteils, on monte les bras le plus haut possible sur l'inspiration. On ne repose pas nos talons et on va descendre, jambes fléchies. Là où vous pouvez, si on peut descendre jusqu'en bas, on descend jusqu'en bas. On amène le bras à notre côté et on tourne la tête. On amène le bras derrière et on tourne la tête. On essaie de garder l'équilibre, on garde les genoux et les épaules. On revient, qui est-ce qui crie ? On repousse les bras. Coucou ! On monte. Regarde. Et on descend. Encore, j'inspire. Je monte sur les orteils. Je connais... Oui, je connais Alexandre. Ma tête est en grand, je descends. On met le bras dans le bas du dos. La main vient sur le genou opposé et la tête suit et regarde. L'horizon, loin devant soi. Laisse-le, s'il te plaît. Tiens-le par en dessous, par en dessous, par en dessous. Mais non, mais là, tu ne lui fais peur pour rien. Mais oui, mais laisse-le, s'il te plaît. On revient dans l'axe. On repousse les bras. On remonte et on relâche. Très bien. Travail d'équilibre ici. Je vais rester... Je vais transférer mon poids du corps à droite et à gauche. Plusieurs fois. On va rester sur la jambe. Une des deux. Hop, on monte. On vient caler la jambe contre la cuisse. Et on monte les bras. Les mains se joignent. Et on prend plusieurs respirations ici. On va descendre les bras. On va descendre les bras. On descend la jambe. On change de jambe. On remonte. On descend. On redescend. Et on relâche. Très bien. Ici, on va continuer l'équilibre. On va avancer les jambes. On va avancer les jambes. Non, pas sur notre jambe. Ici. En gros, on est trupe. En gamme. Il n'y revient pas. Il y a bien sur le pied. Très bien. On éloigne la jambe ici. Oui, regarde. D'accord. On ramène les deux bras devant soi. En équilibre ici, vous allez ouvrir le bras. Côté jambes tendues. On regarde cette main le plus loin possible. On revient. Très bien. Cette main vient se mettre sur le genou avant. Et on regarde vers le ciel. On revient dans l'axe. On ramène cette jambe. Et on déroule. Même chose de l'autre côté. J'éloigne la jambe opposée. Je ramène mes deux bras devant. Je descends mes épaules. J'inspire ici. Et en soufflant, j'ouvre le bras côté jambe tendue. Je suis du regard cette main. Je suis du regard la main le plus longtemps possible. D'accord. Pas seulement avec le regard, mais avec toute votre tête. Vous allez là où vous pouvez. Je reviens ici. Je plie le bras. Je viens poser sur la jambe avant. Et je lève ce bras que je regarde. Je ramène le bras. Je ramène la jambe arrière. Je déroule. Tranquillement. Très bien. Ici. On va enrouler sa colonne vertébrale. Je vais inspirer. Enroule la tête. Tranquillement. Jambes tendues. Je viens caler mes mains pour m'aider à descendre. Je plie les jambes. Je décolle un pied et puis l'autre en glissant mes mains dessous. Je regarde derrière. Et en soufflant, j'essaie de tendre mes jambes. J'inspire, je plie. Et je souffle, j'essaie de tendre. Inspirez, pliez. Soufflez. Inspirez, pliez. Mais laisse-le ramener les bras. Et on souffle de l'autre. Très bien. On va descendre au sol. Ici. Est-ce que vous voyez ? Donc ici, je suis plutôt sur l'avant de mon tapis. Je vais attraper mes pieds. Je vais enrouler ma tête. Enrouler mon dos. Hop. Et je reviens. On fait plusieurs bascules comme ceci. On enroule. Et on revient. Mon regard ne va jamais vers le ciel. Mon regard, il se concentre sur votre nombril. Sur son nombril. Inspire. Et souffle. On n'hésite pas à céder des bras. À céder des jambes, pardon. J'enroule. J'enroule le bas du dos. Hop. Et je reviens. Sans reposer mes pieds au sol. C'est seulement à la fin que je redresse mon dos. Encore deux fois ici. Inspire. Enroule le dos. Et souffle. Très bien. On va rester sur le dos ici. J'enroule. Je viens placer mes mains dans le bas du dos. Elles restent ici. Elles descendent le long de la colonne vertébrale. pour repousser mes jambes loin, loin, loin derrière. Elles restent ici. On est toujours sur l'échauffement. Je monte une jambe vers le ciel. Et je la redescends. Encore. Puis, j'accompagne la pose du dos au sol. Doucement. Et je relâche. Ici. Tranquillement. Je vous laisse penser à votre respiration complète. Donc, j'insiste sur la respiration complète. T'as l'air, il faut qu'elle s'est trompée. Elle a commencé trop. Elle est prête. Donc, pour votre respiration complète, on va inspirer pour essayer de gonfler notre ventre. Tout l'air passe par le nez. On bloque. Il n'y a pas d'apnée, mais vous n'engagez rien au niveau de votre corps pour souffler ou inspirer. Puis, je souffle. Et là, vous imposez, je souffle au max. On va chercher un cours dans la cuisine. On va encore inspirer. On va encore inspirer. Oui. Et on se voit dans le tiroir. Encore. Hey, salut, Oliver. Salut, Marina. J'inspire. T'as pris les ciseaux ? J'inspire. J'inspire, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Et je bloque. Et je souffle, je vide l'air que je viens d'emmagasiner. Toujours par le nez. Et ça, vous le faites sur le sol, tranquillement. L'idée, ça va être de tenir plusieurs respirations sur les postures, les séries d'asanas, les asanas que l'on va prendre. Première asana, ça va être... Alex. La posture de la chandelle. Donc, si vous êtes sur le dos déjà, vous fléchissez vos jambes, on prend un pied avec nos bras, on ramène les genoux vers soi et on fait plusieurs mouvements de bascule ici en contrôlant. Puis, on vient monter les deux jambes vers le ciel. On laisse descendre une jambe au-dessus de soi. Et les mains vous aident à repousser ici le bassin vers vous. Je repousse une jambe vers le ciel. Je laisse descendre l'autre. J'essaie d'avoir mes deux jambes tendues au max. Je repousse ici le talon loin derrière. Je repousse la jambe vers le ciel. Et si je suis en équilibre, je peux relâcher mes bras. Et ici, je tiens trois respirations complètes. Pendant la respiration complète, j'essaie de lever au maximum la jambe vers le ciel, d'aligner épaules, hanches et pieds. Pour revenir d'une posture, je replace mes mains, je remonte cette jambe, je fléchis mes deux jambes et je m'aide de mes mains pour redescendre. Lentement, le dos au sol. Une posture est dite contrôlée quand on fait l'aller et le retour. On fait bien attention au retour, à placer les mouvements inverses pour se repositionner. Même chose sur l'autre jambe. Je monte mes deux jambes, je descends l'autre, je laisse le poids du corps m'embarquer loin ici. Et si besoin, vous gardez vos mains contre votre dos. Si je n'arrive pas à amener cette jambe bien, ici, je peux la garder là. L'idée, c'est que vous, pendant les trois respirations complètes, j'essaie d'aller chercher le plus loin possible. Je vais le faire après, oui. Quand vous avez fait vos trois respirations, j'insiste, je viens recaler mes mains contre le bas du dos. Je remonte cette jambe, je fléchis mes deux jambes et j'accompagne la pose du dos au sol en écartant mes mains et en retenant mes jambes. Je pose les pieds, j'écarte les genoux. Vous pouvez rester ici, jambes fléchies ou tendre vos jambes. L'idée, c'est d'être en position décontractée pour faire le mouvement. Ici, vous pensez à ce que vous venez de vivre et je vous montre une façon de le faire. Si on a mal au dos, si on n'a pas assez d'abdos, mais ce n'est pas négatif, vous pouvez monter grâce à une chaise ici. Vous placez une chaise en bout de votre tapis. C'est le même mouvement, mais il a une étape. Une aide. Vous placez vos deux pieds sur la chaise et ici, vous pouvez faire des élévations avec le bassin. Donc ça, c'est sur l'échauffement. Et à un moment donné, alors cette chaise, vous pouvez la caler contre le mur pour ne pas qu'elle glisse. Et vous pouvez amener une jambe au-dessus de vous. Ça vous fera aussi travailler la chandelle pour ceux qui n'arrivent pas à monter le bassin ici. D'accord ? Donc ne vous dites pas que vous n'êtes pas fort, mais au contraire, aidez-vous avec un ustensile à l'extérieur pour pouvoir faire quand même le mouvement. Donc je vais juste éloigner ma chaise pour qu'elle soit calée. L'idée, c'est qu'au niveau sécuritaire, votre chaise, elle soit vraiment collée contre le mur pour ne pas qu'elle glisse pendant que vous faites le mouvement. Du coup, vous me voyez peut-être loin. Mais je cale bien ma chaise contre le mur. D'accord ? Je vous montre vite fait pour ceux qui sont en zoom. Ma chaise, elle est collée contre le mur et je vais venir me caler. Donc, je fais l'autre mouvement. L'autre posture, ça va être la posture de la charrue. C'est encore une élévation du bassin vers l'arrière. Je le fais sans la chaise et avec la chaise. Non, pour une fois, tiens, je vais commencer avec la chaise. Donc ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de souplesse de dos encore et qui arrivent petit à petit, je vais en prendre deux autres pour en donner un temps. On va faire les deux ensemble ? Oui. Donc, posture de la charrue ici, on garde les deux pieds sur la chaise. Même chose, je monte plusieurs fois. Alors, évolution. Soit je reste ici, trois respirations complètes. Soit vous arrivez à caler vos mains et à amener une jambe ici, puis l'autre. Lorsqu'à la posture de la charrue, je viens placer mes deux jambes ici. Évolution. Si je n'y arrive pas à poser mes pieds, écoutez, je reste ici. Sinon, je viens tendre mes deux jambes. Je peux attraper mes orteils, repousser les talons. Et je peux aussi venir placer mes deux bras. Je tiens trois respirations. L'idée, c'est de repousser les talons. Voilà, là-bas. Pour revenir, je ne vais pas trop vite. Je reviens à caler mes mains ici et je descends les pieds, le dos, pardon, les fesses au sol. Si c'est difficile, je vous redis, vous restez juste comme ça, trois respirations complètes. Je vous laisse faire vos trois respirations. Dans tous les cas, vraiment, on accompagne la pose au sol. Quand vous avez terminé, vous êtes en posture relâchée, posture de repos au sol. Vous restez allongé sur le dos et on va prendre la posture du demi-poisson. Posture du demi-poisson, vous êtes encore allongé sur le dos, vous fléchissez vos jambes. Je viens ici placer mes bras sur les côtés ici. Mes coudes sont sur les côtés. Je vais pousser mon menton vers le ciel, vers l'arrière, décoller les omoplates, creuser mon dos ici. Je relâche les jambes en ouverture et j'avance mes deux pieds. Je relâche un bras puis l'autre. Je suis en appui sur la tête et sur les fessiers. Dans cette posture, vous pensez à relâcher les cuisses. Je fais trois respirations complètes et je vais chercher loin derrière ici. Sur l'inspiration, j'essaye d'augmenter le creux de mon dos. Donc je suis ici et je souffle. Pour revenir, j'insiste, vos mains viennent agripper vos jambes. Je fléchis une jambe, je fléchis l'autre, je prends appui sur les coudes, je remets ma tête droite, je repose le dos au sol et je relâche. Donc j'insiste, pour revenir, on fait le mouvement inverse, on ne relâche pas d'un seul coup son dos. Vous êtes en posture de demi-poisson, vous recalez les mains sur le bord des cuisses, je reprends appui sur mes coudes, je fléchis une jambe, je fléchis l'autre et ensuite seulement, en prenant appui sur mes pieds, sur mes coudes, je replace le menton et les jambes. Très bien. Posture de repos, pendant plusieurs, pendant un instant, vous repensez ce que vous avez vécu pendant cette posture, agréable, pas agréable, etc. Mais en tout cas, on prend une posture de repos sur le dos, tranquillement. Très bien. Toujours sur le dos, je vais vous demander ici de ramener vos genoux contre vous, on va prendre la posture du demi-navire. Ici, je vais basculer plusieurs fois, de l'avant vers l'arrière et à un moment donné, vous allez rester bras tendus, je repousse mes genoux au max. Viens là, le chat. Je repousse mes bras, tienne mes genoux. Très bien. Ici, vous allez tendre la jambe gauche, j'attrape cette jambe et la jambe droite fait quelques mouvements de bascule de l'avant vers l'arrière. Si je peux, je viens m'asseoir sur les fessiers sans poser ma jambe. Je suis un peu près de la chaise. Ici, au départ, je démarre sur le bas du dos. Je reste ici et j'essaye de me redresser. Si avec la bascule de la jambe, ici, je peux venir décoller mon dos et venir m'asseoir sur les fessiers, je reste aussi ici. Vous prenez la posture qui vous convient, soit appui fessier, soit appui dorsal. L'idée, c'est de maintenir la posture trois respirations, de ne pas être en déséquilibre. Alors moi, je préfère l'appui fessier. Et ici, dans les trois mouvements, j'essaie de ramener cette jambe vers moi sur trois respirations complètes. on relâche. On peut démarrer en appui fessier en reposant l'autre jambe si vous le souhaitez. J'attrape pour ça la jambe fléchie, je décolle l'autre jambe et mes mains montent le long de la jambe qui va vers le ciel. Je fléchis le bras et je ramène vers moi. Je peux, ici, si je ne tiens pas l'équilibre, sans lâcher ma jambe, venir descendre. La jambe que je ne tiens pas descendre le plus bas possible au sol. La jambe que je tiens, je la pousse vers l'avant en m'y agrippant pour essayer de redresser mes épaules, mon buste vers l'avant. On pense toujours à sa respiration. J'inspire en gonflant au maximum. Je bloque sans rien faire. Je souffle par le nez au maximum en vie dans tout ce que j'ai. Je bloque et je remarche. Alors, quand je bloque, je vous le redis, c'est pas je bloque tout en apnée, c'est juste je ne fais aucun mouvement ni pour inspirer ni pour expirer. Mon corps, lui, la regarde et je ne fais rien mais je ne suis pas en apnée complète. Je n'inspire pas en faisant et je ne souffle pas en faisant. Il y a plein de façons de respirer mais là, on essaie de prendre sexe. Si derrière, vous entendez les enfants qui crient, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça reste des enfants. Promis, je ne les fouette pas. Après, les trois postures, on peut relâcher ici. restez soit jambes fléchies, soit venir tendre vos jambes. Ceux qui ont très très mal au dos et qui ont amené une chaise, pour la posture de repos, vous pouvez avancer près de votre chaise qui est toujours calée contre le mur, j'insiste, et venir placer vos jambes en hauteur pour relâcher la pression, les tensions au niveau du bas du dos. en posture de repos. on essaie de ne pas avoir trop de bruit chez soi et on repense à ce qu'on vient de ressentir sur la posture. Très bien. On va prendre une autre posture. Pour cela, on va se mettre en position à quatre pattes. Je vais ici placer mes deux mains, je vais essayer de les amener sous mes épaules, d'accord, à angle droit. donc si vous avez du monde chez vous, vous leur demandez de vous corriger. Et ici, je vais dans cette posture éloigner les genoux, un seul, puis l'autre et descendre mon bassin vers le sol. Posture du cobra, mes pieds sont relâchés et j'essaie d'amener le plus loin possible mon regard. Si ici, ça ne m'étire pas assez, vous pouvez fléchir les bras, avancer vos mains, et monter un peu plus. Si c'est si, ça vous étirait trop bas. Et si encore ici, cette posture n'est pas agréable, on vient poser les avant-pas et on reste dans cette posture. Quelle que soit celle que vous prenez, on prend trois respirations complètes. Alors, je vous passe le fait que je les fasse trois fois. L'idée, c'est que ce soit vous qui les fassiez. En plus, je ne vous regarde pas, donc je ne me mets pas à vous corriger. Mais voilà, l'idée, c'est de faire cette posture trois fois et pour revenir, pour relâcher la posture, je plie les bras, je viens ouvrir mes pieds sur les côtés, posture de repos. Je place mes deux mains l'une sur l'autre et je viens poser mon front. Posture de repos, vous pensez, vous essayez de vous concentrer sur ce que vous avez ressenti sur les différents endroits de votre corps. ça peut être au niveau du bas du dos, est-ce que c'était la respiration qui était compliquée ou pas. Alors, il y a des gens qui arrivent sur Facebook, mais j'ai du mal à tout voir. Salut, salut ! Salut, popo ! Très bien, alors vous avez terminé le re... Pardon, je viens de dire que quand je crie au téléphone, ceux qui sont en posture de repos, ils m'entendent. C'est un peu ridicule, mais pardon. alors on se redresse et on vient s'asseoir sur ses talons. On va prendre la posture de la torsion assise. Pour cela, je viens m'asseoir sur la droite, donc je suis en miroir avec vous. Je ramène ma jambe gauche devant ma jambe droite, elle contourne cette jambe, je me cale, je peux attraper le pied ici si je sens que mon équilibre n'est pas bon et j'attrape le genou avec le bras opposé. La main qui ne tient pas la jambe vient se placer dans le creux du dos et je regarde par-dessus mon épaule. Quand vous tournez votre tête, essayez ici d'y aller lentement et de suivre l'horizon, d'observer chaque chose qui vous apparaisse et ensuite, je me cale ici. Je redresse mon dos sur trois respirations complètes. si la difficulté vient de vos genoux, on tend la jambe droite, on ramène la jambe gauche par-dessus et on est X, on refait le même mouvement. quand vous avez terminé les trois respirations, c'est la même chose, je reviens en suivant du regard tout l'horizon. Essayez d'observer votre regard sur cet horizon, tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce que cet horizon vous offre. On change de côté ? Alors, on ne change pas les pieds comme ça. C'est soit vous restez jambes tendues et c'est l'autre jambe qui passe par-dessus. Pour être sûr d'une part vous tromper, je préfère que vous passiez assis sur vos talons et on va s'asseoir sur la gauche. La jambe droite, celle du dessus, vient contourner celle du bas. j'attrape avec le bras opposé, le bras droit vient se glisser dans le creux du dos. L'idée, ce serait de rejoindre ces deux mains en passant au centre ici. Question de souplesse, il y en a qui peuvent le faire, vous y allez. Et le regard suit l'horizon de l'autre côté et on va chercher le plus loin possible derrière soi. J'essaie de redresser mon dos, de placer mes épaules et on suit. on va bien. toujours le regard sur l'horizon. On ramène cette jambe. Donc soit ici vous vous placez en posture de repos sur le ventre comme on a vu tout à l'heure, soit sur le dos, soit vous pouvez prendre la posture du lotus. Moi je vous redis, je ne suis pas du tout un exemple de souplesse. Il y en a qui peuvent venir placer leurs jambes encroisées sur les cuisses avec les mains, avec les pieds pardon, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez être dans cette posture-là. Ceux qui ne sont pas confortablement assis, vous pouvez engouler votre tapis, vous asseoir sur un coussin. Si vous êtes chez vous, des coussins, vous devez en avoir. Ça peut être un oreiller, peu importe. Vous surélevez un petit peu le bassin. Je relâche les bras, je ferme les yeux et j'observe la même chose que j'ai ressenti de chaque côté de mes torsions assises. Très bien. Pour ce soir, on va terminer par la posture sur la tête. Donc, je vais vous en montrer plusieurs. D'accord ? Alors moi, mon tapis, il est très, très, très fin et je suis sur du carrelage. Donc, je vais me chercher un petit oreiller et j'arrive. Alors, posture sur la tête. Il y en a plusieurs. Il va y avoir celle-ci. Je vais vous demander de démarrer en position assise. Je vous montre le dos. Je suis assise sur mes talons et mes orteils sont en appui au sol. D'accord ? Je n'ai pas à relâcher mes pieds. Je suis en appui sur mes talons. Si la flexion des jouets est difficile, vous pouvez démarrer dans cette position-là. D'accord ? Ici, je glisse les mains le long des cuisses et je viens placer mes mains à côté. Je n'avance pas. D'accord ? Je suis vraiment à côté. Ici, je vais décoller les fesses, abondir mon dos, basculer vers l'avant pour venir poser ma tête au sol. Attention, je n'avance pas de façon à décoller mes mains. Pas trop. Je suis juste, j'ai décollé les fesses et j'ai avancé ma tête au sol. D'accord ? Ici, première posture. Je viens attraper un pied. Je viens attraper l'autre pied. J'essaie d'arrondir mon dos, de ramener mes talons vers mes fesses et je reste ici. pour relâcher, je relâche un pied. Puis l'autre, je viens amener mes mains proches de mes genoux et je relâche. Donc ça, c'est une posture. Ce soir, je vous montre les trois, mais bien sûr, à l'avenir, vous prendrez celle qui vous convient le mieux. D'accord ? Une autre posture. Je viens ici, je suis assise sur mes talons, j'avance mes bras et je fais un triangle. Comme ça, je touche, mes majeurs se touchent et je viens écarter mes coudes de façon à former un triangle au sol. J'avance mes bras, je viens décoller mes fesses et caler ma tête front au sol jusqu'au bord de mes bras. Donc, je suis comme ça, tac, 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 et j'avance ma tête de façon à, alors là, sur le mouvement, j'ai reculé mes bras parce que c'est compliqué de vous montrer au sol, mais l'idée, c'est d'avancer la tête jusqu'à ce qu'elle vienne se caler autour de mes mains. D'accord ? Toute cette partie-là reste au sol et mon front aussi. Je décolle les fesses où je viens placer. Je prends, puis, sur mes orteils, je décolle les genoux et je reste ici. L'idée étant, pendant la posture, d'essayer de descendre les talons et de gagner en souplesse. Donc, ça aussi, c'est une posture dite sur la tête. Une autre posture, celle du trépied. Même chose, je viens poser mes mains, je pose mes mains sur mes cuisses. J'ai démarré en appui sur les orteils. Hop ! Je viens décoller les fesses et poser mes talons au sol. Ici, ça forme une table. D'accord ? Je viens décoller mes genoux. Hop ! J'avance en marchant tranquillement. Je viens poser mes genoux. Non, reste à lui. Je vais se passer. Oui, oui, oui. Je viens poser mes genoux sur mes avant-bras. sur mes bras, Et ici, je plie une jambe, je plie l'autre et je reste. Alors, attention, je ne fais pas ça. Je ne saute pas pour venir me placer à aucun moment. Je vous demande ici de marcher, de venir poser les genoux. Et c'est seulement quand vos genoux sont positionnés que je plie une jambe puis l'autre. Même chose, je viens reposer une jambe puis l'autre, les genoux. Et je relâche ici. Une autre évolution, c'est de partir de cette posture et de monter les jambes. Alors, quand vous êtes tout seul, ça m'ennuie de vous faire faire. Si vous avez un mur, vous pouvez vous aider du mur. L'idée, c'est quand même de tenir les premières fois au moins trois respirations avec les jambes fléchies en appui sur les genoux. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une séance de mon yoga. D'accord ? Il y en a plein de yoga différents. Et après, généralement, je termine par une séance de relaxation. Ça me semble un peu difficile de vous la faire par visio ou par lien. Il y a plein d'idées de relaxation sur Internet. Et donc, l'idée, c'est avec une musique douce de décontracter chaque partie de votre corps en montant des pieds vers la tête. De contracter vos... Moi, je fonctionne comme ça. J'essaie de contracter chaque partie de votre corps en partant des pieds, donc les orteils, les orteils. Vous pouvez vous le faire vous-même en montant jusqu'à la tête. Donc, on contracte aussi tous les muscles de la tête. D'accord ? Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche et après, je change de partie du corps. Et à la fin, j'essaye d'avoir tout mon corps, mon physique relâché et de rester en éveil au niveau de la tête. Vous mettez une musique qui vous plaît avant de démarrer tout ça. Et quand vous avez tout contracté, vous vous focalisez sur une image qui vous plaît. donc ça peut être soit un endroit que vous aimez énormément, soit vous pouvez prendre un grand rectangle noir et dans chaque coin, vous faites éclore une fleur. Vous essayez d'observer chaque pétale de cette fleur. Vous y mettez des couleurs vives et quand vous avez terminé chaque coin de votre rectangle, soit c'est quelqu'un qui vous réveille, soit vous avez mis aussi une minuterie, c'est compliqué, alors il ne faut pas que ce soit trop brutal non plus. Et après, on essaie de réveiller progressivement notre corps. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous allez bien. Bye bye !